salut à tous alors dans cette vidéo je vous présenter ma nouvelle machine de découpe laser c'est un modèle que j'ai acheté pour moins de 200 euros chez banggood et c'est la vigotec vg-l7x elle a des points vraiment vraiment intéressants déjà elle est équipée d'un laser avec une puissance électrique de 20 watts ce qui correspond à 5,5 watts de puissance laser elle est démontable facilement pour gain de place on verra ça peut-être à la fin de la vidéo et la carte mère est équipée d'un lecteur micro sd pour faire des découpes sans qu'il y ait besoin du pc à proximité ce qui va être très bien lorsqu'on découpe du plastique qui fait une odeur absolument horrible pour éviter d'avoir la machine dans la maison mais plutôt dans le garage et puis elle a également un esp qui permet de faire une passerelle wifi et donc il n'y a pas besoin de brancher le câble usb fourni pour pouvoir l'utiliser c'est des super bonnes idées et après on verra tout à l'heure le logiciel est franchement bien foutu il n'est pas compliqué à se servir enfin moi j'ai pas trouvé qu'il était compliqué et on peut faire vraiment plein plein de choses avec cette machine alors je répète sa fonction principale c'est qu'elle permet une découpe sur 330 mm par 190 mm c'est quand même une surface de découpe franchement grande qui sera bien suffisant pour la plupart des loisirs créatifs qu'est ce qu'on peut faire avec ça c'est genre de cartes que j'ai fait avec la machine une découpe avec un papier réfléchissant collé derrière et puis des découpes sur plusieurs niveaux pour faire du relief voilà ça c'était ma carte pour l'année bonne année 2020 et le challenge est en faire une différente pour cette année 2020 2021 alors la difficulté principale qu'on utilise une machine laser il ya bien un mode faible puissance pour pouvoir régler la focale du laser mais le mieux c'est de faire plusieurs essais comme on voit ici j'ai fait différents essais avec la même vitesse de découpe qui est à 1000 mm par seconde et bien focalisé ça donne ça ça fait une coupe nette dès le début et on est à peine moins bien focalisé bas ça fait une largeur de coupe franchement pas belle qui bave sur le papier c'est ce papier cartonné 180 grammes et surtout qui ne traverse pas puisque la focale n'est pas suffisante pour que la puissance soit concentrée donc il va falloir faire plusieurs essais pour trouver la focale parfaite et avoir la découpe la plus propre la plus nette possible et éviter de brûler le support une fois qu'on a fait sur du papier ou sur du papier cartonné et bien on va pouvoir faire sur du carton là c'est du carton élevé à l'air de même on fait différents essais pour voir la limite entre la une vitesse trop lente qui va brûler le support et puis eh bien on va vite passer lorsque le support est de forte épaisseur à refaire plusieurs fois plusieurs passages ici par exemple avec une vitesse de 800 je suis passé trois fois au même endroit j'ai fait trois fois start à vrai dire et grâce à ça et bien on traverse les trois épaisseurs de papier cartonné pour faire une découpe parfaite on va faire un challenge encore plus compliqué on peut faire également sur du contre plaqué ici j'ai fait quatre passes avec une vitesse de 800 mm par seconde et on voit que c'est un peu brûlé et surtout ça pas traversé complètement ici j'ai baissé un peu la vitesse j'ai mis 600 millions par seconde et en trois passes voilà j'ai réussi à couper entièrement mon support il reste deux trois petits détails qui vont être enlevés soit en forçant mais généralement il faut mieux mettre un petit coup de scalpel pour éviter de tout gâcher et on voit que ça fait une coupe franchement net sur du contre plaqué de 3 mm voilà quelques petits détails mais le résultat est là ensuite j'ai essayé de faire de la gravure photo j'ai pris en modèle le chat vous entendez miauler là puisqu'il veut sortir alors au début j'étais un peu trop puissant au niveau laser et on voit effectivement avec le laser à 30% et bien ça traverse avec le laser à 10% et bien c'est un peu fade donc j'ai fait d'autres essais et avec le laser à 25% et bien on obtient un résultat plutôt pas mal alors j'ai fait trois essais différents parce qu'il ya plusieurs modes il ya le mode binari c'est à dire 0 ou 1 il n'y a pas de dégradé et on voit que la photo est très peu détaillé c'est vraiment noir ou blanc et c'est soit cramé soit brûlé donc ça c'est le mode binari il faut mieux faire ça avec des 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 choses qui n'ont pas de dégradé justement des genres des clip art sinon vous avez le mode gray qui donne un résultat bien plus satisfaisant pour ça c'est du sky un c'est du cuir synthétique par contre c'est plutôt lent celle ci par exemple j'ai mis 90 minutes en mode point si on veut baisser un peu la vitesse on peut mettre en mode ligne donc c'est un petit peu moins joli parce qu'on voit effectivement que ça fait des petites lignes mais on gagne presque la moitié du temps enfin même plus que la moitié du temps puisque celui-là a été gravé en 40 minutes après celui-là 90 minutes avec le laser à peu près à 25% donc on peut faire vraiment des choses plutôt sympathiques sur du cuir du carton du bois et même du métal alors ça c'est de l'acier inoxydable même de forte épaisseur de 3 mm vous risquez pas de le transpercer par contre on peut graver directement dessus de façon indélébile il ya juste un petit truc à savoir c'est qu'il faut mettre du marqueur du marqueur indélébile parce que sans marqueur c'est à peine visible le marqueur permet de concentrer la chaleur puisque c'est beaucoup moins réfléchissant et du coup va permettre d'oxyder la première couche du métal et donc j'ai essayé du marqueur rouge ça donne ça avec du marqueur noir ça donne ça donc c'est très similaire donc la couleur du marqueur ne semble pas avoir d'importance et même une photo fait un résultat franchement sympathique donc on peut imaginer des boucles de ceinture avec la photo de la personne qui vous est chère dessus alors j'ai essayé également avec de la peinture en bombe et ça donne un résultat très similaire donc vous choisissez au marqueur ou peinture en bombe suivant ce que vous avez sous la main autre chose plutôt intéressante aussi ce qu'on peut faire c'est des tampons on prend ce genre de plastique spécial tampon on choisit son modèle il faut bien penser à le mettre en négatif je vous montrera ça tout à l'heure et inversé puisque le tampon a l'écriture qui est inversée et ça donne ce genre de choses le support lui a été imprimé en 3D vous pouvez prendre un morceau de bois ou ce que vous voulez pour faire le support et ça donne un résultat plutôt pas mal là par exemple j'ai pris le logo de l'école MIT et avec de l'encre pour tampon encreur on arrive à obtenir des jolis tampons donc on peut imaginer des tampons bonne année, joyeux noël ou complètement personnalisés avec la tête de quelqu'un voilà donc plein plein de possibilités qui sont avec cette machine j'ai essayé également de couper de la mousse qui est métallisée d'un côté donc il faut mieux éviter le côté qui est métallisé réfléchissant donc vous coupez de l'autre côté et pareil vous faites différents essais pour trouver l'optimum entre la vitesse et la puissance et puis moi je me mets souvent pour me souvenir à quel niveau j'étais comme ça lorsque je veux refaire un exercice à peu près similaire plus tard et bien j'ai qu'à reprendre mes échantillons et je sais à quel réglage j'étais on va s'occuper un petit peu du logiciel alors pour ce qui est du logiciel il va falloir que vous soit brancher le cordon usb soit allumer la machine avec le bouton noir en appuyant sur le bouton noir et là vous verrez un spot wifi qui s'appelle Vigo ESP avec des chiffres derrière qui va vous permettre de vous connecter au logiciel Vigo Work version 3 actuellement qui est disponible en téléchargement sur le lien fourni avec la machine vous allez d'abord dans Settings et vous allez pouvoir charger le modèle de machine qui va paramétrer tout le logiciel en fonction de votre machine et ensuite vous allez dans le wifi de votre appareil vous vous connectez au point qui s'appelle Vigo ESP quelque chose et avec le code 1 2 3 4 5 6 7 8 vous rentrez la même chose ici et vous faites Send ça, ça va faire une seule fois après, il n'y a plus de soucis, ça se connecte et ensuite vous pourrez vous connecter donc je vais sur le wifi je me connecte sur Vigo voilà et je retourne dans le logiciel je fais connect il a fait bip, tout va bien ici ça s'affiche Vigo ESP en haut et il nous affiche également la température du laser voilà je suis dans la véranda donc il fait plutôt frais ce qui est mieux et surtout ça ne va pas polluer l'air de la maison ensuite et bien vous chargez votre modèle alors là par exemple c'est mon logo pour mon tampon on va commencer là-dessus comme je le disais pour un tampon il faut inverser donc l'inversion se fait ici ici pour le mettre en mode négatif avec inverse et l'effet miroir ici pour que le tampon soit dans le bon sens ensuite ensuite qu'est-ce qu'on a ici ça permet de déplacer la tête si on veut se mettre à un nombre différent alors comme on peut le voir ma machine est inversée par rapport aux mouvements qui sont là c'était pour que vous la voyez mieux que je l'ai mis dans ce sens là une fois qu'on a trouvé une origine qui nous convient on fait c'est à start c'est-à-dire qu'on a redéfini le 0 on peut activer le laser ici et ça risque de brûler parce que là je suis à 100% donc si on veut régler la focale il faut mieux mettre c'est à start c'est à start c'est à start donc le laser est fourni avec des lunettes de soi-disant protection verte je vous conseille plutôt d'acheter des lunettes un peu plus professionnelles chez les vendeurs pour laser et plutôt de couleur rouge orangé qui va mieux filtrer le laser bleu après c'est vos yeux vous vous en faites ce que vous voulez ici on va pouvoir zoomer manuellement la zone de travail et c'est ici qu'on va pouvoir choisir le mode de gravure alors soit en mode ligne donc le laser va faire des morceaux de ligne et il va décrire le mouvement pour faire tout le logo on peut faire en niveau de gris bon là puisque le logo est en noir et bien le niveau de gris ça donne rien je vais donc voilà reprenons mon chat en noir et blanc en noir et blanc voilà ce que ça donne c'est pas très joli en niveau de gris voilà ce que ça donne et si vous voulez juste le contour là bien sûr ça va pas donner grand chose et bien vous choisissez contour et il va y avoir une vectorisation qui va essayer de retrouver les contours des différents éléments bien sûr ça marche mieux avec un clip art ensuite on peut faire la même chose en mode point au lieu de ligne de même façon en binari donc noir ou blanc sans dégrader ou en niveau de gris ici on choisit la dimension donc on choisit par exemple 40 mm dans un sens on peut définir ici plus grand ou plus petit ici vous voyez que les points par millimètre d'autres paires millimètres s'adaptent automatiquement pour optimiser 8 points par millimètre c'est une bonne moyenne ou sinon vous le changez manuellement et lorsque tout ça vous convient vous ferez confiant mais je vais d'abord vous expliquer les différents éléments alors ici c'est avec la vitesse de déplacement qui est importante pour le mode outline le mode contour et le mode ligne pour le mode point il n'a plus d'intérêt puisque c'est plutôt la durée pour chaque point qu'on règle dans le dernier élément qui va être primordial ici la puissance de gravure donc c'est plus pour réellement faire de la gravure que je vous montrais sur le sky ou cuir synthétique ou sur du bois sur autre chose enfin lorsque vous voulez faire des dégradés de gris ça va être très important de régler la puissance entre 0 et 100% ici donc la résolution le nombre de points par millimètre pour une gravure plus ou moins détaillée mais également plus ou moins rapide et lorsque vous êtes satisfait vous faites confirm et là c'est pas ce que je voulais faire je sais pas pourquoi il a démarré il devait pas démarrer bon donc il m'a confirmé et on voit ici qu'il affiche les dimensions par rapport au centre de l'image ça va être 28 mm par ici 26 mm par là 28 donc ça fait à peu près un peu moins de 60 mm un peu moins de 60 mm ce qui était défini ici 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 on peut charger un fichier upload un fichier qui avait déjà été fait donc c'est un fichier de travail au format gecode ici on va pouvoir exporter le travail au format gecode et on va le mettre sur la carte mémoire qui est fournie avec le nom le même nom default sd que le fichier qui est fourni d'origine ici c'est très très intéressant il y a le range preview excusez mon accent ça va faire en niveau faible de laser le contour de l'objet ça va vous permettre de régler la position de votre support voilà si on veut que ce soit un endroit particulier de notre support que ça se grave et bien on déplace le support jusqu'à obtenir ce qu'on veut par exemple comme ça et on fait stop preview et là je pourrais faire start pour démarrer le travail vous cancel si je veux modifier un paramètre on va faire cancel vu que ça ça va prendre un peu de temps à faire on va plutôt charger une image clipart donc je vais sur le bureau je vais bien trouver quelque chose et il y a ma lumière d'ambiance qui viendra s'arrêter forcément donc je sois j'ai ce papillon là par exemple je le zoome et je veux le mettre en contour donc je vais dans outline je veux qu'il fasse 60 mm par exemple à 100% de puissance je vais mettre un petit peu moins vu que c'est du papier cartonné je vais mettre à 900 mm je fais confirm on distingue à peine et on voit le contour je vais faire range preview pour vérifier si ça tient dans mon support ça ne tient pas dans mon support donc je déplace mon support et j'ai plus qu'à faire start c'est bon c'est bon c'est bon et voilà c'est terminé je peux maintenant récupérer mon travail et voilà un joli papillon allez maintenant c'est à vous ciao